Gabriel Attal sur tous les fronts, pour son premier déplacement officiel aux armées depuis sa nomination à Matignon, il a choisi de visiter la base aérienne militaire du Mont-Verdin, c'est à côté de Lyon, c'est le centre névralgique de la défense aérienne française. Jean-Luc Bougeon, vous suivez ce déplacement pour Europe 1, alors quel est le programme ? Gabriel Attal est descendu à 120 mètres sous terre pour visiter le centre de commandement de la défense aérienne et des opérations, un centre enterré sous la colline où là, devant une multitude d'écrans, des militaires surveillent l'espace aérien français, un lieu stratégique, vous l'avez dit, encore plus dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, et aussi parce que c'est de là que seront pilotées en grande partie les opérations de sécurisation de l'espace aérien durant les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Le Premier ministre qui a justement été briefé à ce sujet, écoutez, là il se fait présenter par un militaire, un fusil brouilleur utilisé dans la lutte anti-drone. Et en fait ça marche comment ? Donc on allume et après on a plusieurs boutons qui font certaines fréquences de brouillage, et après en fonction de ce qu'on veut brouiller. C'est vous qui choisissez la fréquence ? C'est quoi ça en fonction de ce que vous avez en visuel ? De la menace. C'est lourd ? C'est pas si lourd en fait. Ça va. Quand on le voit on a l'impression que c'est... Et ce système peut être aujourd'hui embarqué dans l'hélicoptère Fenech, et un moyen de lutte anti-drone RR. Alors en tout, 2400 aviateurs seront mobilisés pour la cérémonie d'ouverture des JO, et un espace aérien de 150 kilomètres autour de Paris sera entièrement fermé et surveillé pour l'occasion, en partie depuis Lyon donc. Le Premier ministre qui a également pu voir l'hélicoptère Fenech, qui équipe les forces françaises, et puis il rentrera à Paris tout à l'heure à bord de l'avion ravitailleur Phoenix de l'armée de l'air. Gabriel Attal qui a donc eu un petit aperçu matériel et humain de la capacité militaire et de la force de frappe française. Jean-Luc Bougeon en direct de Montverdain pour Europe 1.